et bienvenue après la fin donc ça va être une série de vidéos après la fin ok on va aussi faire ça on va aussi se bourrer la gueule apparemment dans ces vidéos c'est parti en tout cas bienvenue alors je vais sortir ces vidéos sûrement avant la fin du jeu sur ma chaîne car j'ai beaucoup de vidéos à éditer et tout ça je peux pas les sortir je peux pas en sortir au moins 50 en une journée non plus sinon ça va poser problème donc ce que je fais la plupart du temps c'est que je fais mon let's play normal et tout ça je fais l'histoire et l'aventure et je vais sortir une vidéo tous les jours ou deux jours ça dépend le temps que j'ai et après les vidéos supplémentaires que j'ai qui en avance en fait éditer tout ça elles sont pour les membres donc si vous regardez la playlist que vous êtes membre de la chaîne vous devriez voir beaucoup plus de vidéos que le public normal mais après pour ce qui est de après la fin je sors toujours les vidéos une fois que je les fais pourquoi parce que beaucoup de gens en fait sont assez intéressés de ce qu'on peut faire après la fin d'un jeu et 99% des cas il y a toujours des choses qui se débloquent et dans god of war ragnarok il ya des choses qui se débloquent alors si vous n'avez pas fini le jeu bon si vous avez commencé le jeu on va dire que vous connaissez l'histoire vous savez ce qui va se passer à la fin en théorie donc ça va pas trop être spoiler mais si vous connaissez strictement rien au jeu je conseille de ne pas regarder ces vidéos là parce que ça va parler on va aller en fait partout dans le monde dans les dans les neuf royaumes et tout ça donc ça va spoiler énormément de choses dans un sens donc bon c'est un peu comme vous voulez mais en tout cas pour ceux qui qui sont un peu comme moi genre vers la fin ou qu'on finit le jeu et tout ça donc c'est ce qui nous reste à faire donc si je dis pas de bêtises je suis avant fin de jeu je suis à 100% du jeu j'ai complété 100% du jeu avant la fin c'est à dire qu'on a tous les corbeaux on a fait toutes les tombes disponibles on a fait énormément de secondaires en fait tout le long de l'aventure et tout ça donc je suis à 100% pour ceux qui est d'avant la fin du jeu maintenant que on a fini le jeu il y a des nouvelles choses donc on a des vestiges d'asgard parce que oui on a fait exploser asgard on a des vestiges d'asgard à faire on a aussi une tombe une tombe on a zvartalfine on a aussi des nouvelles choses à faire aussi des choses comme ça là non découvert après des vestiges d'asgard et tout et on a encore une tombe je crois qu'elle est à muspelheim alors là on a des vestiges aussi non c'est pas muspelheim c'est où il fait froid alheim non je sais plus où yotunheim non non bah non bah non midgard non je sais plus il y a une tombe qui nous manque ah voilà c'est là niflheim niflheim pardon on a une tombe qui nous manque ici on n'a aucun moyen d'accéder à cette tombe et je crois qu'il nous faut une graine spéciale en fait pour y aller donc voilà donc il ya ça et non théorie ce serait la dernière tombe de berserker à nous faire et après après voilà après pour tout ce qui est corbeau et tout ça on a tout fait donc il ya plus rien à faire on a fait les géants de pierre qui dormaient aussi pour ceux qui connaissent il y en a un là par exemple on a fait ça pour ce qui est de l'équipement donc on a notre hache niveau 8 après la poignée aussi niveau 8 parce que j'arrive pas à trouver les objets qui manquent donc c'est sûrement un truc secondaire après l'âme du chaos neuf le manche neuf la lance neuf le talon neuf le bouclier neuf le rond de renforcement neuf l'arrache partiat on utilise le courroux la relique nous avons la poignée de force brandre c'est je crois que c'est la récompense du d'avoir fini les corbeaux et d'avoir tué le boss la dame des corbeaux en fait celle qui est qui les utilisait apparemment c'était des enfants qu'elle a enlevé je crois et tous les corbeaux en gros c'est des âmes d'enfants c'est assez morbide mais bon c'est odin c'est elle était à la botte d'odin c'est odin était un enfoiré a été un enfoiré maintenant pour ce qui est de l'équipement on a le blastron de l'étoile déchu ça c'est ce qu'on avait fait dans je sais plus où c'est une zone secondaire complètement secondaire avec des dragons et tout ça super super zone bah tiens on va peut-être pouvoir regarder je crois que c'est svartalfheim c'est svart non 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 c'est pas là c'est c'est vanheim c'est là c'est cette zone le cratère le cratère est super fun à faire donc si jamais vous avez l'opportunité d'y aller faites le il ya plein de trucs il ya plein de missions secondaires il ya plein il ya des dragons à tuer il ya plein de quêtes des fantômes à faire à aider des chasse à faire des victimes de guerre des il ya plein de trucs il ya vraiment plein de trucs et c'est vraiment 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 fun de faire ça c'est complètement du secondaire pas besoin d'y aller en fait du tout dans le jeu à donc vraiment 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 cool donc à ça donc voilà donc nous avons cette armure là ça nous protège quand on fait des runes pendant quatre secondes on est on est extrêmement résistant après nous avons donc ça c'est pour simplement pour le renouvellement parce que je vais vous montrer les bijoux et après nous avons la libre arbitre parce que bon récupère un peu plus de rage et tout ça à la base j'utilisais 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 surte le surte ça nous faisait moins 20% de dégâts quand on tape et ont qu'on fait les compétences mais maintenant vu qu'on a eu ça pour la fin de jeu donc donc j'utilise ça et après pour la mulette donc on a on a énormément de trucs même comme j'ai dit on a fait on a fait tous les secondaires en fait disponibles pendant que on avançait dans le jeu donc du coup on a énormément de choses disponibles donc on utilise le la rage maximum augmenté grâce à la vitalité donc plus on a la vitalité qui augmente la vie plus on a de la rage aussi et après on a l'étourdissement augmenté par rapport à la défense donc on a 400 défense très bien après nous avons un gros régène le plus gros qui est disponible suprême nous avons la tempête de bifrost le bifrost c'est mon élément favori dans le 2 c'est super et après l'emblème d'esquive parce que je suis incapable de jouer sans l'emblème d'esquive c'est horrible de genre de l'enlever c'est une c'est une torture de l'enlever donc voilà ça c'est notre esquive voilà on va très très loin maintenant on va honnêtement on va normalement loin pour moi quand je quand je regarde quand c'est sans l'emblème c'est une horreur et on est avec donc on est avec freya freya qui qui augmentait aussi elle a la deuxième épée elle a la mardole l'épée bifrost donc parce qu'on a fait sa quête les invocations runiques on utilise l'harmonie de métal car ça fait du bifrost en fait tout simplement et c'est rapide en fait à revenir c'est surtout ça ah oui aussi mon ma façon de jouer on spam les runes ok on spam les runes on fait la tempête de bifrost on spam les runes on fait la tempête de bifrost c'est que c'est ça c'est ça ma façon de jouer et je trouve ça vraiment fun en parlant de ça tiens on va on va débloquer tout ce qu'elle a parce qu'elle a simplement 21000 points d'expérience ça aussi hop à une chose après on a tout pour le reste ok très bien donc regardons la carte donc qu'est ce qu'on va ce qu'on va faire en premier donc nous avons deux restes d'asgard apparemment vestiges d'asgard donc on va aller faire ça c'est étrange il reste des traces du serpent monde partout sur le lac alors que nous l'avons vu disparaître lors du ragnarok ça ne peut vouloir dire qu'une chose la légende disait vrai le coup que lui a porté fort à renvoyer yorme gendre dans le temps c'est un jeune serpent tout juste sorti de yotunheim qui va devenir celui que nous connaissons la première fois que nous avons vu le serpent tu as dit qu'attreuse lui était familier peut-être l'avait-il vu à yotunheim peut-être bien mon frère il faudra poser la question aux petits quand nous le reverrons ah intéressant donc il a le combat qu'on a vu à la fin ça ça renvoyait le serpent dans le temps c'est intéressant ça ferait comme une un cercle en fait alors ça par contre c'était pas comme ça avant on a beaucoup de vie et beaucoup de rage qu'est-ce qui se passe ouais c'est des je crois qu'ils s'en foutent je t'ai laissé le choix oh wow ok ils font un peu mal ouais 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 t'inquiète pas ça va on recommence avec zéro de rage c'est un peu la merde mais bon on y arrive on de Merde voilà ! Voilà ! S'il y a d'autres de ces fragments d'Asgard dans la nature, les Eneria reconstituent toujours une menace pour les royaumes. Seulement si nous ne faisons rien, les royaumes ne pourront guérir tant qu'ils seront là. Encore combien ? Une seule façon de le savoir. Vestige fortifiée... Ah c'est ce qu'il me manque je crois pour augmenter une partie de mon équipement. Un sur dix ! Ils ont fermé ça exprès ou c'était fermé avant ? Je pense pas que c'était fermé. Je crois pas qu'il y ait le puits du... Oui non ça c'est pour voir les oracles. Je crois bien. Ok c'est cool. Donc on a des combats comme ça. Bon ils sont niveau 7 à peu près. C'est quand même... C'est quand même assez élevé. Donc faut faire gaffe. Bon après nous on fait très mal. On fait très mal. On fout bien le bordel avec nos ruines partout. On a attaqué Thor à Asgard. Il semblait lui en vouloir personnellement. Tant il est impossible qu'il se soit rencontré avant cela n'est-ce pas ? J'y ai réfléchi et j'ai une théorie. Nous savons que le petit a passé du temps à Jotunheim à apprendre la magie des âmes. Peut-être que le serpent est impliqué. Tu veux dire qu'Atréus aurait insufflé l'âme d'un géant en lui ? Quelqu'un qui aurait déjà nourri une rancœur pourtant ? Exactement ! Quoique ça ne nous avance pas beaucoup je te l'accorde. Je me demande si Jormungandr se rappelle encore qui il était après tout ce temps. Jormungandr, le serpent monde. Alors là c'est où ? C'est en bas ou c'est sur le pont ? C'est sur le pont. On peut le voir. C'est parti. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ces épisodes. Peut-être un ou deux limite. S'il ne reste pas grand chose. C'est surtout des combats. Il n'y a pas vraiment trop d'aventures. Ah oui aussi on a une valkyrie qui nous manque. Apparemment il y a Gna qui est la nouvelle reine des valkyries. On va devoir la trouver. Allez c'est parti. C'était une blague. Ouais et les runes. Ah c'est son et lumière. Avec les runes partout. Ça c'est bon. C'est bon. C'est pas trop. C'est bon. C'est bon. C'est donc biais. Oh bah merde. C'est bon. Oh wow wow je sens Merde Je suis un peu rouillé c'est le début Je suis un peu vert la prison Gagné au plus vite la prison tombée à Niflheim Le père de tout n'est plus mais nous accomplirons sa volonté Veillerons à ce que le prisonnier ne revoit plus jamais la lumière du jour Votre reine Ah votre reine La valkyrie La valkyrie Sûrement Alors du coup 96% je crois que ce qui me manque c'est ça C'est la pierre tombale ici Je crois que ça là ça sera le boss En fait une fois qu'on a fait toutes les pierres Ah tombale disponible Apparemment il y a du non découvert ici aussi Sanctuaire des bois Je sais pas comment on y retourne On verra ça après je pense plus tard Mais ouais Bon bah je pense qu'on peut changer de royaume Ah d'abord on va aller voir le La naine Lunda Pour voir si je peux pas augmenter ce qui me reste en équipement Oh on a une quête Funérailles vikings Ah bah on peut peut-être On peut peut-être faire ça maintenant On va peut-être faire ça maintenant Ah tu t'es bien débrouillé au Ragnarok Général J'aurais aimé être là pour te voir battre Thor et Odin Avec Sindri Ce n'est pas ce qui s'est passé Ouais Peut-être bien mais C'est l'histoire que j'aime entendre Ce qui compte C'est qu'Odin a payé Ce qu'il a fait à Brock Ça va pas nous le ramener Mais C'est déjà ça Et toi quoi mon joli C'est déjà ça C'est vrai Ouh Projet des Uldres numéro 9 Transformer l'inconfort de Mimir en une explosion de Bifrost Infligeant des dégâts aux ennemis à proximité Améliore pour augmenter la puissance de cet effet Brock et Sindri ont conscieusement mesuré l'homme le plus intelligent qu'il soit Et conçu un harnais pour faire de lui une arme Oh on a un million Euh sans déconner On va utiliser Mimir en tant qu'arme Ok let's go Ouh ça a l'air cool Ça a l'air cool Ah il me faut une pierre de Berserker Si vous me demandez pourquoi j'ai autant d'argent J'ai pas beaucoup farmé En fait c'est quand vous allez à C'est Muspeline Et que vous faites Les défis Déjà ça donne beaucoup d'argent Mais le mieux Le mieux c'est où j'ai eu cette armure là Donc Vals Enfin bref Où Freya vient La zone secondaire Le cratère Il y a des cristaux à récupérer Et quand vous balancez des cristaux Donc dans Dans l'eau là Dans un endroit C'est très simple de le trouver l'endroit Euh Et ça vous donne énormément d'argent Genre des fois vous récupérez quelques cristaux Ça vous donne 400k et des trucs comme ça Donc depuis Depuis ça J'ai plus aucun problème d'argent Plus aucun Ça serait bien que ça soit Pareil en vrai Mais Mais voilà Euh par contre Yes on peut ça y est On a les vestiges renforcés Très bien Parfait Et après on est bon Parfait parfait Alors la relique Fais voir un peu J'aime bien l'image C'est Mimir Ça va être marrant Ouais on va Je sais pas Ça va être une bombe Mimir Apparemment Euh Donc du coup Nous on va aller à une porte On verra la plus proche On va aller à une porte Et on va voir Ah j'ai pas ouvert le coffre Je me disais aussi Y'a pas de coffre J'ai pas fait attention Après avoir tué les Les soldats d'Odin Un vestige trempé Oh 50k Pas mal Ça ils sont sympas Parce que c'est vrai que L'argent va à un moment Si vous Bah vous Avancez j'ai envie de dire Normalement et tout ça Vous allez tomber À court un peu d'argent Si vous faites pas De trucs spéciaux Parce que C'est cher en fait On va aller là Pourquoi ils disent Vinny n'est-il pas mort de froid Quand il est allé à Elheim Être un yuffeur a ses avantages Les guerriers sangliers De Vanaheim Des métamorphes Habiles en politique Et mortels Sur le champ de bataille Donc ils peuvent adopter La forme de leur choix Eh bien Tant que la dite forme Est soit celle d'un humain Soit celle d'un sanglier Oui D'accord Euh J'étais en train de dire quoi moi Oui pour l'argent Il y a honnêtement À un moment J'ai eu un petit problème Parce que Les armures Et tout Elles sont extrêmement chères En fait Il y a plusieurs parties À chaque fois Ça coûte 4000 3000 Et tout ça Et c'était très cher Au début Mais maintenant Funérailles vikings Funérailles vikings Elles sont où Les funérailles vikings Elles sont là Ça marche On va avoir Les funérailles de Brock Ça va être triste Sortez Sortez les mouchoirs Et moi je vais Je vais me muter Parce que je vais pleurer Il était bien Brock Il avait toujours Des super répliques Brock C'était vraiment cool Il était vraiment Vraiment sympa C'est avec lui Qu'on a Qu'on a créé Dropnir La lance Et il l'a béni Et tout C'était cool J'ai eu du temps Ça m'a pris du temps En fait À apprécier Dropnir Par contre Mais maintenant J'adore la lance Mais ouais Ça m'a pris un peu de temps Allez on y va Vous avez pas débarrassé Ce que Freya avait fait Genre tuer tout le monde Ok on va aller La taverne Elle est juste en face Le long du chemin Chantait des paroles grossières Sur mes balades Absolument répugnant Aujourd'hui J'aimerais pouvoir M'en souvenir Une source de paperasse Inépuisable J'ai dû construire Un coffre Réservé à ces affractions Et un grand Je lui ai appris Une vingtaine de techniques Pour forger Un burin à froid Un jour Il m'a montré Comment tresser Un câble Un peu plus facilement Après ça Il m'a toujours désigné Comme son apprenti C'était vraiment Un petit con Par les dieux Ce qui va me manquer Eh Vous arrivez juste à temps On allait lui faire Nos adieux Ok Oh Oh Ah J'ai pas vu Putain Ok J'ai rencontré Bien des gens Au cours de mes voyages Tu es l'un des rats Que je pourrais appeler Ami Je t'ai toujours pris Pour l'être Le plus stupide Qui soit Qui aurait cru Que tu serais aussi Le plus courageux Ce monde S'est assombré Lorsque tu l'as quitté On l'amène Aux plages De Sverde C'est Dans les zones humides Près du bac On vous attendra Là-bas Ça marche C'est loin Les plages De Sverde Ok Est-ce qu'on peut faire Le chemin inverse Parce que du coup On pourrait faire Ça Sur le chemin Je crois qu'on peut Ça va être un petit peu long Le mieux ce serait De prendre une porte mystique Mais On peut se débrouiller On se balade On est là De toute façon C'est pas comme si La fin du monde Arrivait Elle est déjà venue On a le temps Qu'est-ce que Faut passer par là Ah j'en crois Ça fait longtemps Qu'on est pas venu ici Que dire sur le jeu Le jeu est vraiment bien Si vous Oh merde Ok Y'a du monde Oh la vache Putain j'avais oublié Qu'il se téléportait Oh la vache Oh la vache Oh il fait un laser Ça tue Il fait un laser le Mimir Oh la vache Ça me t'arrête N'est-ce pas Ça me t'arrête Je récupère énormément de rage Quand je les Je les agrippe Avec Dropnir C'est vraiment Le bon côté J'ai pas vraiment compris Ce que Faisait Mimir Je crois que c'est Une sorte de laser Sympa De Laser de Bifrost Le Bifrost Le Bifrost Est extrêmement sympa Donc je veux Ça Même sur les boss Ça bouffe Une partie de la vie Et Tant qu'on tape dessus En fait Ça va directement La briser Donc Ouais non C'est vachement sympa Vachement sympa C'est extrêmement efficace Contre nous Mais c'est assez efficace Sur les boss Et les ennemis Bien sûr Avant j'avais Les chakrams De Bifrost Ça aussi C'est pas mal Là la tempête Elle dure 14 secondes Un truc comme ça Vraiment bien Par contre Faut pas louper Les vestiges On va faire ça J'aime beaucoup aussi Toutes les options Du jeu Je vous conseille D'aller dans les paramètres Et les options Du jeu Si vous êtes Si il y a des choses Qui vous dérangent Ou alors que Vous voulez Rendre le jeu Plus agréable Genre par exemple Moi Je cache tout Le HUD La plupart du temps Quand je me balade Et après il s'affiche Que en combat Et après je peux L'afficher naturellement Par exemple la boussole Normalement de base Elle reste Automatiquement Mais moi je peux La cacher Tout simplement Comme ça Et c'est nettement Plus agréable En fait De jouer comme ça Donc j'aime énormément Le travail qu'ils ont fait Sur le jeu Par rapport à ça Il y a plein d'options Pour tout et n'importe quoi Je crois que c'est De l'autre côté Ah c'est de l'autre côté Bon faut retester Mimir Apparemment Par là-bas Peut-être un autre débris Tombé d'Asgard Ah oui Nous devrions aller voir Si si c'est bien débris D'Asgard Wow doucement Attention frère Tu es couvert de bifrost Attends Mimir Go Mimir Ok 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 Pas mal Bon J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu elevator J'ai vu Mar bud Réding J'ai vu J'ai vu Ah Non C'est cette Oui J'ai vu J'ai vu plate On est en bas Ah pardon Désolé je m'assure Ah il reste quelqu'un Ah toi Mais j'y pense Puisqu'à se garder Où les scénariats vont-ils aller ? Le Valhalla existe à l'intérieur Et en dehors d'Escar C'est ce qu'il en est advenu Ils couvront bien le repos quelque part Cool Je suis pas sûr que j'aime bien Mimir en fait Le laser là Il est assez proche le laser Je sais pas Faudrait tester Faudrait faire plus de tests Ok maintenant On retourne là-bas C'est un Ouais je crois que c'est vraiment un laser proche en fait Donc faudrait que Genre je sorte Trois runes Pour avoir ma tempête Dès le début Puis après je fais Mimir Genre je fais une rune par arme Pas deux Parce que sinon c'est trop long Je fais une rune par arme Après je fais Mimir Tout en collant en fait le boss Ou l'ennemi Et après on recommence Je pense que ça peut être pas mal comme ça Avant ça comme équipement J'ai utilisé la taille Et les brassards C'est 20% Qui peut vous faire apparaître en fait des pierres de rage Ou de santé Extrêmement bien aussi Quand vous utilisez des runes par contre Quand vous touchez en fait des ennemis avec des runes Vous avez 20% Si vous prenez les deux parties Vous avez 20% de chance d'avoir des pierres de rage Ou de vie Ça a vraiment aidé Que ça soit sur boss Ou sur vague d'ennemis Et tout ça Extrêmement bien ce set Extrêmement bien Très très bonne armure C'est un peu plus loin Là je suis un peu par exemple Les brassards que j'ai C'est pas les meilleurs Mais je suis un peu bloqué Parce qu'il faut du renouveau Pour pouvoir faire l'esquive La grande esquive Et moi comme j'ai dit Je peux plus jouer sans la grande esquive C'était pareil dans le premier jeu Je crois bien Une fois que je l'ai eu Je l'ai pu quitter en fait Allemand d'habits de cérémonie Pour les funérailles Brock ne t'en voudrait pas Peut-être Tout de même Je me demande à quoi Je pourrais bien ressembler Si quelques pierres ornais Mon oignon Où devrais-je tresser ma barbe d'or J'attirerai sûrement les regards Non ? Merci Mimir Les voilà mon frère Allez il va forcément venir C'est son frère Espérons Dary ça peut vous changer un homme Vous êtes là On peut commencer Ok Faut fermer son coeur à la douleur Donc On peut aller C'est tellement bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sindri, Brock était... Sous-titrage ST' 501 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 J'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté l'amulette aussi avec les bijoux, ça donne quand même beaucoup de potentiel à différents builds. J'ai vu beaucoup de gens aussi qui jouaient très différemment à God of War. Genre moi je spam toujours les runes, elles sont toujours en cooldown j'ai envie de dire. Mais il y a des gens qui les utilisent très rarement. Genre même les différents boucliers et tout ça pareil. Moi j'ai le gros bouclier, je vois énormément de gens qui utilisent le bouclier pour parer là. Alors attends, on compte. Ah il faut retourner. Où on vient ? Je me rappelle plus, comment on fait ça moi ? Bah on a qu'à suivre la boussole. Oui non, la boussole c'est... Pathos, je vois quelque chose. Oui non, moi aussi je vois quelque chose. Je peux pas descendre par là. La boussole c'est pas vraiment en fait. D'accord, ça va. Il va falloir activer quelque chose. Ah, le pont là. Peut-être. Pour faire marcher ces machines je crois. Pour abaisser le pont. Et je sais plus du tout comment. Ah c'est ça. T'es sérieux ? Il faut que je passe par là ? T'es sérieux ? Il faut que je passe par là ? Je suis perdu ! Je suis perdu ! Ah ! Ok. Trouvé. On va refaire... Désolé. On va remettre les choses comme elles étaient. Hop là ! Hop là ! Oh ! Oh ! Oh ! Un portail ici maintenant. Très bien. Ça va les mecs ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'arrive ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'arrive ! Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Parfait, 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 parfait... Sous-titrage ST' 501 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 La tenue dans le désert d'Alphine. C'est Alphine qu'elle a dit ? Alphine, pardon. Dans le désert ? Pourquoi là ? Bah on peut aller là. On a des vestiges à faire mais bon bah d'accord, ça sera notre prochaine... L'armure du Ragnarok c'est cadeau. Disons que c'est une pièce commémorative. Lunda. Salut toi, j'ai une question. Est-ce que tu veux que j'arrête de parler de tes muscles et de... Euh, de ton physique ? J'ai l'impression que ça te trouble. Et pas comme je voudrais. Avant, mais plus maintenant. Oh, je vois. Donc, est-ce que j'arrête ? Il vaut mieux que j'arrête ? Non. Oh, très bien, beau brin ! Oh, mon grand costaud. Oh, mon grand costaud. Oui, oi, 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 oi. Alors, une mexique qui t'emparait imaginant, chaque rame de bifroche, je tiffe. Après, on a toujours l'aura de protection qui peut être intéressante. De toute façon, c'est 92 secondes aussi, donc ça c'est bien. Les murs, c'est un peu plus long aussi. Oui, c'est 185, c'est un peu relou. Parce que moi plus je fais des Même la relique compte en fait Sur mon buff De dégâts là Mon buff de défense plutôt Il y a aussi un truc intéressant Pour le glissement de royaume Il y a des bijoux en fait Qui augmentent votre attaque Quand vous faites le glissement de royaume Le glissement de royaume c'est Ralentir le temps C'est ralentir le temps Il y a des bijoux qui augmentent vos dégâts Pendant que le temps est ralenti Vous pouvez ralentir le temps par une relique Par les armes aussi Je suis impatiente d'explorer Alphime Sans avoir à combattre des elfes Vraiment ? Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est une option ? Ils se sont unis n'est-ce pas ? Quelle raison pourrait-il bien avoir de nous attaquer ? Cela me peine Mais il reste encore beaucoup d'elfes Avides de conflits dans les terres brûlées Mais pourquoi ? Frayeur les a unis Ils ont combattu ensemble Ouais mais Frayeur est mort maintenant Pour ceux qui ont passé leur vie à combattre La peine n'est jamais une option C'est ça Surtout que les elfes noir et blanc Ils se mettent tout le temps sur la gueule Depuis des années Depuis des décennies j'ai envie de dire Donc ouais Il y a des builds pas mal à faire Avec le temps qui ralentit Si ça vous intéresse de faire ça Moi j'aime pas mais Vous tombez à pique Vous vous souvenez que j'ai parlé d'une chose Qui vous intéresserait Allez vite voir avant qu'il soit trop tard Ok Mais où ? Genre pourquoi j'ai armes qui clignotent aussi ? Parce que j'ai tout Il n'y a rien de nouveau en fait à faire Oh euh qu'est-ce que je peux faire Pour une déesse ? Y'a rien de nouveau Non y'a strictement rien de nouveau Ah attends Y'a des trucs que j'ai pas fait Ça c'est parce que j'avais pas d'argent à l'époque Quand j'étais jeune Maintenant on a Là on a l'argent Je vais voir un peu Un pommeau de la femme l'originelle Ah augmente les dégâts Des attaques runiques Des lames Quand les jeux d'immolation Ils pleins Ah ça Les pommeaux forgés Par les feux de Muspelheim Dont les flammes brûlent Depuis la naissance du royaume Ah ça ça doit être nouveau aussi J'avais pas fait gaffe Qu'on avait ça C'est quand on a demandé Euh Je sais plus Euh bah si Euh Surt De devenir le Ragnarok Talon de récupération légère Quand le jeu de Maestrom Est totalement chargé Les attaques réussies à la lance Ont une chance modérée De conférer une grâce de renouvellement Oh ça c'est pas mal ça C'est pas mal mais ça nous intéresse pas Au bouclier on a rien de nouveau Tu vois le rond de volonté Il fait pas mal de stats Nous on a opté Tiens on pourrait mettre Parce qu'en fait J'utilise le rond De renforcement Parce que c'est celui-là Qui donne le plus de défense Après bon c'est vrai Que de maintenir L1 C'est sympathique J'ai envie de dire C'est sympathique Euh Mais c'est très rare Ça met trop de temps en fait Ça met 5 secondes Donc honnêtement Même moi Je fais pas autant la tortue Après on pourrait faire ça Avoir un peu plus de vie Ça veut dire un peu plus de rage Aussi pour nous Un peu plus de renouvellement On pourrait mettre ce rond là Ça m'intéresse C'est ce que j'ai mis Sur les lames Du chaos Le manche d'acier de base Parce qu'une fois que vous arrivez Au niveau 7 Vous avez des stats en fait partout Et vu que les lames Je les utilise pas vraiment Pour combattre J'utilise surtout Ah tiens on a ça Zatac à distance Ah je charge désormais Le permafrost Moi ce que j'utilise Surtout pour Pour combattre C'est la hache Et Et la lance Donc du coup J'ai pas besoin D'avoir des choses Supplémentaires Sur les dagues Très bien Donc ouais Peut-être que Même le bouclier Y'a pas grand chose D'intéressant Pour les ronds Enfin Y'a beaucoup de bleu Là Sur ce moment Avec le glissement de royaume Ralentir ton problème A chaque parade Ça c'est les parades Moi c'est pas vraiment Moi je fais pas vraiment parer Celui-là je l'aimais bien Parce que ça permet D'augmenter les jauges Mais Sans plus Sans un excès de rage Parade Ça c'est bien Je l'ai utilisé pendant Un petit moment Celui-là aussi Parce qu'il donne Des bonnes stats Vitalité de 23 et tout On peut peut-être Augmenter celui-là On perd un peu de défense Mais honnêtement Un truc bête Un truc bête C'est qu'on peut pas Passer d'un niveau A l'autre D'un coup Genre du niveau 1 Au niveau 9 Même si on a Les ressources Ça c'est un truc Qu'il devrait rajouter Honnêtement Dans une mise à jour Ça éviterait De perdre du temps Comme ça Donc on est venu Ici Je sais toujours pas pourquoi C'est cool Alors Regardons Donc ça c'est ma vie Donc c'est ma vie Et ma rage Et on a 47 secondes De renouvellement Le plus rapide C'est 47 secondes Si on fait ça Donc ça C'est ma vie Maintenant J'ai gagné un peu Voilà Et de la rage aussi Evidemment Et on est à 44 secondes C'est pas mal C'est pas mal C'est très bien même J'ai envie de dire Après Qu'est-ce qu'on pourrait changer Je crois pas Qu'on ait besoin De changer quoi que ce soit Il y avait ça Qui était intéressant aussi Ça fait une barrière protectrice Qui absorbe une attaque Mais il faut du renouvellement Il faut 175 Renouvellement Du coup Il faudrait que je change Mon armure Alors après Il y avait un truc Que je pouvais changer Potentiellement Ah si Attends Il nous faut 60 Je me rappelle plus Il nous faut 60 De renouvellement Ah Ça y est J'ai plus besoin D'utiliser les bornes spirituelles Grâce à ce qu'on a fait Ah Subi moins de dégâts Lors des compétitions Oui c'est pas mal Oui c'est pas mal Change de faire apparaître des pierres On peut remettre ça Très bien Le gain de rage Le gain de rage augmenté Du coup on aurait deux parties Du libre arbitre Et après l'étoile déchue Oh ça voudrait dire Que je peux utiliser Même le plastron De Steinborn Oh Je vais voir un peu Bon je suis désolé On fait des tests On fait des builds Différentes builds Et ouais Et ça reste Parce qu'en fait Avant j'avais un problème Parce que moi Il faut que je sois A 170 au moins De vitalité Minimum Il faut que je sois A 170 de runes Aussi Pour la tempête Donc ça c'est le regen Ça c'est la tempête Et après il me faut 60 Pour l'esquive Au moins Donc là du coup Avec le bouclier Bah du coup Ça me permet d'avoir Toutes les choses Dont j'ai besoin Parce que les runes Avant j'étais en dessous A 170 Et après j'étais en dessous Du 60 de renouveau Et là du coup Avec beaucoup de défense Je fais plus d'étourdissement Et plus de vitalité J'ai plus de vie Et de rage Bon par contre On a perdu en vie Ah pardon En attaque Ouais On va tester Si jamais on a On a trop de Il y a le berserker aussi Qui est super classe Super bien Si jamais on a Je vois que ça aide pas trop Et qu'on a besoin De la défense Là avec les attaques runiques On remettra ça Mais je vais tester un peu Avec beaucoup de défense Et tout Puis en plus cette armure Elle est jolie Donc on va tester ça Eh C'est la fille de Thor Le poil de ma barbe Serait-ce ? Le marteau de Thor Et sa fille Je me montrerai digne Père What ? Tu sais que j'aurais pu l'utiliser Tu sais que j'aurais pu l'utiliser Quand même Bon c'est ça que Tu voulais qu'on Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'avais bien dit Que ça vous intéresserait Ah donc c'est ça J'arrive pas à croire Que je vais dire ça Mais Je la sens bien Cette petite troude Malgré ses antécédents familiaux Je suis d'accord C'est une jeune femme épatante C'est ce que je pensais En tout cas J'ai jamais vu de gamine Aussi émerveillée qu'elle Quand elle t'a vue dans le bois On aurait dit Qu'elle venait de rencontrer son idole Elle était apparemment impatiente De rencontrer toutes les Valkyries Maintenant qu'elle détient Mjolnir Je pense qu'elle va vouloir démarrer Son entraînement avec Sigrun Brock et Sindri seraient heureux De savoir que ce marteau A enfin trouvé une propriétaire A même de s'en montrer digne Une future Valkyrie Rien que ça Ouais bah les Valkyries Ils ont pas l'intention d'être Ils ont pas intérêt d'être D'être corrompus Comme dans le Bon y'a plus Odin On risque rien j'espère Mais déjà Les Valkyries C'était une horreur à combattre Mais alors là Une Valkyrie avec Mjolnir C'est bon quoi Ça va quoi Non mais faut pas exagérer quoi Vous imaginez une Valkyrie avec Mjolnir ? Déjà que Thor c'était pas de la tarte Alors on est pas très loin On va voir un peu Notre défense et tout ça Si ça fait une différence On récupère plus de rage Maintenant on a 20% Apparemment si jamais On prend trop de dégâts On peut récupérer une partie de la vie Genre quand il a subi des dégâts conséquents Les attaques de Kratos Restaurent une partie de la santé perdue Pendant un instant Je sais pas trop Comment ça va se traduire ça Mais on va voir Attends Je suis pas Ah Il faut passer par le côté C'est ça ? Ouais ça marche Et j'aime bien notre vie Notre rage Il y a 6 bar Enfin 5 et un peu C'est vraiment cool Je me demande si l'étourdissement Va vraiment être augmenté Parce que là on a quand même Plus d'une centaine de défenses En plus je crois Bon ça doit pas être loin C'est là ? Non c'est pas là C'est la merde pour les trouver La boussole est superbe La boussole se met à jour Au fur et à mesure que vous avancez Sans ça Ça serait une catastrophe Si elle montrait toujours Une ligne droite Mais laisse tomber Jamais on arriverait A autre destination Ah ça y est on est Ouais c'est une partie d'Asgard Bah tu le Bah tu le Ça va faire mal C'est pas ça que je voulais faire Je voulais voir si on pouvait récupérer Du temps sur la rune Encore un convaincu Oui et un pas de plus vers le rétablissement des royaumes Mes armes brillent Mes armes brillées Bon on s'est pas pris des bases Je vais peut-être me laisser taper un peu Pour qu'on voit Les La différence Mais bon Normalement on va prendre cher Quand même C'est pas C'est pas comme si On était invincible C'est loin d'être invincible Mais bon On devrait prendre moins cher Je crois que l'étourdissement est un peu plus facile aussi Je dirais Vu qu'on a les bijoux Qui est basé sur notre défense Je pense qu'on étourdit un peu plus facilement C'est bizarre Il n'y a pas de relique qui soigne Je suis Presque certain Que dans le 1 Ça existait Là on a On a attaque On a buff de rage Genre augmente notre rage On a On a défense On a différentes attaques De n'importe quel type Mais on n'a pas du soin On n'a pas de soin Il nous faudrait le pifé nos Oh Par là Ça qui est bien C'est que Dans le 1 C'était pareil Une fois que vous aviez fini En fait Vous aviez des choses Et tout à faire En plus Genre même le 1 Vous continuez votre aventure Une fois qu'on a dispersé les cendres Et tout ça De sa femme Et après Genre quand on retourne A la maison On voit l'arrivée De Thor Et tout Là après La destruction d'Asgard On peut continuer On a des vestiges On a On a des petits événements Quand on a vu Trude par exemple Elle est vraiment bien Son armure On s'élègue On s'élègue Des heures à n'en plus finir Et le risque de provoquer Des catastrophes Dans tous les royaumes Par inattention Pire encore Si son remplaçant N'est pas à la hauteur Mais si elle devait se retirer Sans être remplacée Ce serait le chaos Oui Et bien Je regrette D'avoir posé la question Ça a l'air bien Là il parle de l'aigle Qui s'occupe de Elheim Bon bah ça doit être là Vu le bordel J'étais en train de dire Ouais l'armure elle est cool Parce qu'il y a même une protection Genre dans le cou Et tout C'est vraiment une bonne protection Cette armure Vraiment cool Vraiment stylé Comment on y rentre ? Je crois qu'il faut faire le tour Du coup Ouais il faut passer par là Ok Attends On va faire tout un détour En fait Pourquoi tu me montres Non Merci Mets-toi à jour Voilà C'est bon Parti Oh mon dieu Les boss Attention On va faire tout un détour On va faire tout un détour Ok Sous-titrage ST' 501 Je crois que l'étourdissement est bien augmenté là Parce que lui on l'a étourdi à moitié de sa vie On prend quasiment rien quand même comme dégâts Je ne veux pas dire mais en God of War on se prend un peu plus souvent Ah oui on récupère la vie Pas toutes les armes brille On dirait qu'à chaque camp détruit Nous en trouvons deux autres C'est presque impressionnant Un ordre de bataille Ah oui il y a des fois ce bug là Il y a quelques petits bugs dans ce jeu Mais c'est surtout du menu Oui c'est embêtant Le problème c'est que maintenant Il faut le trouver le truc Connaissance par chemin Vers la prison Défendre la prison Gagnez rapidement la prison Tombée à Niflheim Près de l'arbre au corbeau L'étape suivante Muspelheim Rassemblez vos troupes et gagnez le creuset J'ai établi un camp en attendant votre arrivée Ok très bien Je valide Je valide L'armure là Avec quasiment 500 de défense Je valide l'armure Après on peut faire encore plus En défense Mais je pense que ça c'est un bon compromis Surtout ça donne beaucoup de vitalité Et tout ça Et ça ça marche très bien Genre on a plus de 200 de vitalité Donc ça c'est bien pour la rage Si j'enlève ça Genre ça m'enlève Une barre et quelques Genre là j'ai 5 barres Plus une petite Donc garder ça en tête Hop là On a plus que 4 Donc ouais C'est important pour moi Lequel je voulais mettre Vitalité 3 Renouveau Renouveau Il faut du renouveau Parce qu'en plus je peux même pas utiliser mon esquive Alors 100% Euh non Celui là c'est un peu rapide Où tu vas Mimir Si tu le souhaites Tu peux me raconter une histoire Serais-je enfin devenu préférable au silence ? Voilà qui est inhabituel Je suis touché Ça tombe bien Il y en a une qui me trotte dans la tête depuis quelque temps Cela remonte à mes jeunes années Quand je n'avais d'autre occupation que d'observer les mortels qui traversaient notre forêt Un été Un seigneur local réputé pour son excentricité décida de s'isoler avec sa petite clique de parents et de partisans L'objectif de cette retraite forestière était d'atteindre l'illumination par l'étude et la discipline Ils prêtèrent serment de ne s'accorder aucune distraction tant qu'ils ne seraient pas devenus des saints Des distractions ? Oui les femmes La boisson Surtout les femmes Comme tu peux t'en douter Tout a très vite dégénéré A l'automne ils avaient déjà les nerfs vifs et la sagesse se faisait Discrète Un jour que j'observe le seigneur et son frère partant chasser Ils rencontrent au bord d'une rivière une dame surpassant de sa beauté Toutes celles qu'ils avaient juré d'abandonner Craignant que le courant ne l'emporte Elle implore leur aide pour traverser le cours d'eau Le seigneur n'hésite pas Il la hisse sur ses épaules Traverse les flots La dépose La salue d'un geste Et fait demi-tour pour rejoindre son frère Celui-ci est abasourdi Incapable de prononcer un mot La journée se poursuit Le seigneur continue de chasser Et l'autre en silence De serrer les dents Quand soudain il craque Mon frère s'exclame-t-il Comment as-tu pu nous faire ça après tout ce que nous avons sacrifié ? Ton serment ne valait-il donc rien pour que tu le rompes ainsi En soulevant cette donzelle comme un vulgaire Shetland ? Mais le seigneur se contente de sourire Mon frère J'ai déposé cette fille de l'autre côté de la rivière C'est toi qui refuses de la laisser partir Un rire Un jour a marqué d'une croix Pas mal Pas mal Elle était pas mal celle-là Je te remercie On a rien à faire Avoue t'avais juste envie de me voir Si ça te fait plaisir Alors suivant Alors Niflime 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 je sais pas comment y aller Je sais pas s'il faut une graine spéciale Comme un Muspelime et tout ça Mais je sais pas comment y aller Alors Vanheim On a des vestiges On a un non découvert Qui est Qui est je sais pas où Non découvert ici Ok Ça marche Et après on a un vestige En plein milieu Bah presque au camp On peut faire Vanheim On peut faire Vanheim Je pense Après il y a Gnar On pourrait aller voir Gnar peut-être Midgard Qui a été détruit Euh pardon Asgard J'avais pas fait attention Maison de Sindri Vanheim C'était là En fait je sais pas Ce que ça peut être Le non découvert Un événement supplémentaire Je sais pas Alors Vanheim Ah il semble que Dame Sif ait convaincu Le vieux sanglier D'accueillir les ases réfugiés L'idée venait de lui Pour cultiver la paix Entre les ases et les vannes C'est brillant Ce salopard essaie sans doute De prouver Qu'il est plus diplomate Que moi Lui ne cherche pas À la convaincre D'épouser quelqu'un Contrairement à d'autres diplomates Je l'ai bien mérité Votre majesté À ton service Toutes ces histoires Entre les dieux Et tout C'est des années De Bref Mon dieu Alors Ah ah Deux Vestiges d'Asgard Et là du coup C'est toujours du non découvert Ok On n'en avait qu'un seul Deux vestiges d'Asgard En fait Ça marche Alors Vestiges Ici Et voilà C'est juste devant En fait Personne Reste sur tes gardes Ennemis derrière toi C'est pas toi Derrière toi Attention J'ai vu ça J'ai vu ça Ah ça je vais faire C'est pas grave Oh il passe sans binaire Yes Bravo Tu vas te calmer Ah non On va faire ça Faut trop rapide C'est plus efficace Aussi Eh bah Cette tâche Est vraiment ingrate Elle est nécessaire Je suis sûr Que les civils Que nous protégeons Nous remercieraient Ou vous remercieraient Moi Ils me pointeraient Du doigt En hurlant C'est pas faux Bon bah ça va Ah ils étaient Ils étaient un peu chauds Par contre Par là on peut passer Par contre c'est pas mal Le C'est quoi C'est attaque sanguinaire Genre pour récupérer De la vie en fait Quand on s'est Pris une baffe Trop forte Ça s'active en fait Souvent Même si on se prend pas vraiment Ça là Même si on se prend pas vraiment Des grosses grosses baffes Ça s'active Donc ça je suis content Et en plus on prend pas vraiment cher Avec cette armure J'avoue A présent Pour la sécurité Une force égale Gratons Freya Ravi de vous revoir Lémyre Dame Sif Freya Votre présence ici Est un symbole fort La première des As A venir nous voir en paix Franchement Majesté Ce qu'il faut souligner C'est la capacité des Vannes A pardonner Nous savons qu'Asgard Ne se réduit pas A Odin et ses Eneria S'ils nous aident A reconstruire Ils sont les bienvenus ici Des As et des Vannes Vivant ensemble Je ne l'aurais pas cru possible Je présume que l'absence d'alternatives A contraint les As A arrondir les angles Oh Mimir Ce fut un tel plaisir De ne pas subir Tes odieux commentaires incessants Durant les cent derniers hivers Oh mais excusez-moi madame Cent hivers à entendre Mimir bêler à la cour J'aimerais autant être exilé Pour sûr J'en ai des histoires Vraiment ? Dites-moi Bien Tout semble être en ordre ici Tout se déroule en bonne diplomatie Laissons donc ces deux-là S'entendre sur leur projet Qu'est-ce pas là ? Et si l'hiver est rude Si la nuit est rouge Alors nous aurons Maintenant si elle a des pouvoirs Est-ce que c'est une J'en sais rien C'est la femme de Thor Ah me dis pas qu'il faut Que ça soit la nuit J'espère pas ? Oh la vache Putain de flamme T'as la cour... Eh riposte sanguinaire Qui vient de s'activer Ah mais ça s'active pour un rien en fait Ça c'est bien ça Ça c'est vraiment cool Ouais non elle est bien cette armure C'est juste qu'elle fait que de la défense C'est ça le truc C'est ça qui est embêtant en fait Pour les autres stats On dirait qu'il y a un autre morceau d'Asgard de ce côté Prêt ? Ah là-bas ok Comment ? Ok comme ça Ah ! La pute Elle appelle quoi ? Oh mon dieu elle a explosé quoi Ah ! Oh mon dieu ! Prêt ? Fais-le tomber Ah là ! Rien à toi Ah ! Voilà. Parfait. Donc on est à 99%. 99%. Donc on a un truc là. Ça m'intrigue quand même. Ça m'intrigue. Non découvert ici. Je ne vois pas ce que ça peut être. On va y aller. Je vais faire un tour. Et si jamais je trouve... Si jamais je trouve rien. Rapidement. Je regarderai ce qu'il faut faire. Parce que c'est bizarre. Normalement on a fait toutes les... Les brèches. De Garn. On a... Les vestiges ils sont normalement directement mis. Il ne nous en reste plus qu'un apparemment. De vestiges à faire. Donc euh... Ouais. Je vais couper ici. Et on va voir ce qu'il y a pour le non-découvert. A tout de suite. Bon bah apparemment on a trouvé. C'était... Neuf royaumes en fleurs. Donc euh... Bon bah c'était... C'était rapide. C'était très rapide. Donc elle est juste là. Elle est juste là. Donc voilà. Très très proche de la porte. Je ne me rappelle même plus de cette quête honnêtement. Service. Neuf royaumes en fleurs. Cinq sur neuf. Une arme royale. Ouais ça. Ça sera pour après. Je... N'a pas empêché certaines fleurs de pousser dans les neuf royaumes. Ria parlait souvent de son désir de les cueillir. Je me souviens qu'elle affectionnait particulièrement une fleur aux pétales blancs dont j'ai oublié le nom. D'accord. Bon bah on a encore un peu de travail à faire. Je crois que peut-être que cette quête en fait est disponible seulement quand on a Freya avec nous. À certains moments de l'histoire. Je pense. Possiblement. J'en sais rien. En fait j'en sais rien. En tout cas maintenant qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste encore les débris. Donc on va finir les débris. Il nous en reste où ? Muspelheim. Ici. Donc on va faire les débris puis après on va finir sur ça là je pense. Je pense que c'est... C'est la Valkyrie. Je pense que c'est la Valkyrie. On va d'abord faire le vestige. Alors... Muspelheim. Hop là. Donc vestige et après on va finir par un groupe boss j'imagine. J'imagine qu'on va rencontrer Gna. La nouvelle reine Valkyrie. Et on va peut-être passer un petit moment dessus. Je sais pas. On va voir. Les Valkyries sont quand même très très coriaces. Dans le 2 on n'en combat pas trop. Dans le 1 c'est surtout ça en fait. Les boss secondaires et tout ça qui sont extrêmement puissants dans le jeu. Dans le 2 moins. Dans le 1 c'est beaucoup Valkyrie. Dans le 2 beaucoup moins. Donc c'est bien. C'est beaucoup plus varié. Comment on y va ? C'est beaucoup plus varié pour les boss. Mais il y en a quand même quelques-unes. Faut faire le tour du coup. Ça marche. On y va on y va. Par là. Après on reprend la porte pour aller à l'autre endroit. Allez c'est parti. Ouais. C'est de l'Asgardien ça. À gauche mon frère. C'est parti. Je suis derrière toi. Tu brûles. À gauche. Ça passera. Non. On est bon. On est bon. Je crois bien que c'était le dernier bastion d'Eva. Alors l'oppression d'Odin est allée bien terminée. Es-tu satisfaite ? Oui. Les royaumes vont peut-être enfin trouver la paix et renaître. Yeah. Et on avait ça aussi. Non. Non. C'est marrant de voir de la verdure ici. De l'herbe et de la mousse. Ok. Maintenant. Donc on a fini ça. Ça c'est bien. Maintenant on va aller voir ce que c'est ici. Au creuset. Donc on va remonter. Donc je pense que c'est Gna. Si elle est aussi puissante que la dernière reine Valkyrie. Oh là là. Ça va être fun. Le problème avec les Valkyries je crois dans le 1. Honnêtement. C'était beaucoup de grab. En fait. Beaucoup d'attaques qui vous grab. Et qui fait un nombre énormissime de dégâts. Donc du coup il fallait vraiment esquiver au bon moment. Et tout ça. Il y avait très peu d'attaques qu'on pouvait bloquer aussi. Pour les Valkyries. Ce qui rendait la chose en fait assez embêtante. C'est vrai que dans celui-là. Avec le gros bouclier et tout. C'est quand même beaucoup plus simple. Après les combats restent toujours super intenses. Mais ça reste beaucoup plus abordable on va dire. C'est parti. Ça va être fun. Je me demande si elle va être extrêmement dure ou pas. C'est parti. Alors on n'a rien à lui partager. Ah quoi que peut-être qu'elle a quelque chose à dire. J'aurais dû apporter un seau d'eau. Ou une baignoire. Ouais il y a des trucs. Il y a des trucs. Comment ? Comment on y va ? Comment on y va ? Ah on descend. Ok. Merde. Ah ! J'avais pas besoin de la pierre. Ah ouais un camp. C'est parti. Merci. Merde. Et l'espoir ! Et l'espoir ! Les pierres de sang ! Ça doit faire mal, mon frère ! Tout va bien ? Oh merde ! Merde ! Bien, bien loupé ! C'est drôle ! Ah, j'ai merdé ! Allez, vas-y ! J'ai merdé mon bloc, j'ai voulu l'apparer mais... Le mec, je reste bloqué en fait. Je suis le bonsoir ! Bien loupé ! Vien ! Tu as le sang d'un garde sur les mains ! Vous le verrez de vos filles ! C'est moi, et je m'enlève ! Ah, j'ai vu ! Viens le fort ! Que la magie s'isilaire ! Oh, la vache ! De la magie sigilaire ! Comment elles peuvent faire ça ? Ah, enfin, j'en... Si c'est du truc vannes, la magie sigilaire... Eh bah ! Je suis reparti ! Oh, la putain de... Je déteste ce coup. Bon... Euh... Ok... Ouh, la vache ! Oh, la vache ! C'est la magie sigilaire ! Tiens le fort ! Tu nous as abandonnés ! Tiens le fort ! Oh ! Tu nous as abandonnés ! Tu as le sourd Asgard ! Tiens le fort ! Tiens le fort ! Tiens le fort ! Tiens le fort ! Oh non ! Elles ont encore ces attaques-là où elles tombent là ! Oh la vache ! Tention frère ! Tu es couvert de Bifrost ! J'ai vu ça ! Elle m'a bouffé ma vie avec le Bifrost ! Elle m'a bouffé ma vie avec le Bifrost ! Ok... On refait encore une fois et puis après je couperai si ça prend trop de temps ! Ça va les fun ! Faut peut-être que j'y aille un peu plus stratégiquement au lieu d'y aller plus bourrin ! Elle m'a bouffé ! Elle m'a bouffé ! Elle m'a bouffé ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Mon frère, t'es prit ! Oh god... C'est le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, ma sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh beh... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, ouais, l'armure de Steinbjorn, là, c'est les géants endormis gelés, là, de pierre. J'avoue que ça vaut le coup. Donc, ouais. Alors, on fait voir un peu les stats, du coup. Est-ce qu'on perd, comparé à ce que j'avais mis ? Ronde de volonté, c'est ça ? Ronde de bouclier, basique, robuste et fiable. Ouais, on a un tout petit peu moins de stats. Ça m'embête un peu, mais ouais. Honnêtement, je pense pas que ce soit quelque chose qui m'intéresse, en fait. Ah, on peut le laisser charger ? Il reste tout le temps ou pas ? Ah, oui. En tout cas, il reste... On n'a pas besoin de charger très longtemps. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, on va s'arrêter là. Ça sera notre premier épisode après la fin. Je pense que c'est une bonne fin. Je veux juste tester ça et vous montrer un peu ce qu'il fait le bouclier. On le tend un parti, ça va aller. D'accord. Ok, merci. On va leur enlever le bouclier, peut-être. Ça fait aucun élément, rien. Ah, attends, du Bifrost. Ah, ça fait une petite partie de Bifrost. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Ouais, bon. Ma mort, Marie, vers toi ! C'est très beau. C'est très beau. J'aime pas. C'est pas très très puissant. D'accord, c'était un peu bizarre. Ouais, non, je pense pas que ça soit très utile pour moi. En tout cas, je... Il y a déjà tellement de... De combos, de touches à faire entre toutes les runes et tout ça. Bon. Je crois pas que ça soit intéressant pour moi. Non, je préfère ne... Genre strictement rien mettre sur le bouclier, personnellement. Je préfère strictement rien mettre. Il y a aussi celui-là qui est pas mal, mais ça met trop trop de temps à charger. Non, hop là. C'est très très lent. C'est très très lent et ça reste pas en plus. Genre à la limite, la bonne chose avec le... La bonne chose avec l'éradication, c'est que ça reste un peu de temps. Donc vous pouvez le charger et tout, mais bon. On a tellement de... De façons de faire des attaques de loin. Entre la hache, la lance et tout ça. Donc ça, avoir des projectiles, c'est pas très intéressant. Après, il faut un peu de Bifrost. Mais bon, bof quoi. Ça reste très très bof, hélas. Je vais chercher mon marteau. Je vais chercher mon marteau. Un petit peu de midgard, il nous faut ça. La pierre tombale ici. Et après, on a un lieu non découvert aussi, qui est là apparemment. Svartalfheim, c'est fini. Yotunheim, on ne peut pas. LAM, c'est bon. Sindri, Vanheim, Alphheim, Niflheim. Il y a quand même encore des trucs. Il y a quand même encore des choses à faire. Il faut que je trouve comment on fait les choses. Je ne comprends pas pourquoi il y a du non-découvert. Et je ne comprends pas comment on ne peut pas aller là. Peut-être qu'on peut y aller maintenant. On découvrira ça la prochaine fois. On fera, je pense, encore un épisode d'après la fin. Mais le premier, déjà, fait les événements, les plus gros événements. Le reste, ce ne sera que des petites choses à rajouter. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada